... Ah voilà. Donc il y a une seule plaie, c'est une plaie au niveau du dos avec une atteinte au foie. C'est une brèche hépatique qui présuppose donc que la lame est allée directement dans le foie. Et uniquement là. Et il n'y a pas d'autre plaie. Rien d'autre. Non, il est au soin intensif, il est donc sous surveillance, avec risque de complication pendant ce délai-là. C'est tout. Bonjour. Enchanté, un gruet. Non, je suis le juge d'instruction. Et alors, maintenant, racontez-moi. Voilà, donc on a sept nord-africains. Ils sortent du premier étage où il y a une boîte qui s'appelle le Lido. Vers 7h moins 10, la boîte commence à fermer. Arrivés à cet endroit-là, ils ont été confrontés à deux individus de type européen, caucasien, qui leur auraient dit, tiens, c'est à ce heure-ci que les pédés sortent. J'en suis une bagarre, comme nos deux lascars étaient bien... D'ailleurs, les pédés sortent pas à ce bord-là précisément. Déjà, c'était fini. Un des Européens aurait sorti un couteau. Oui. On lui porte un coup dans le dos. Oui. Il ne voit pas que c'était un coup de couteau, mais il voit que son ami perd l'équilibre et qu'il va s'affaler contre la façade, là, en perdant du sang. On sait qu'ils se sont dirigés vers Saint-Géry. Eh bien, vous les retrouvez dans le coin. Ça doit pas être compliqué. Ce soir fait dans l'heure, madame. Ah oui, je vous remercie. Non, mais c'est vrai. Mais, qu'est-ce qu'on fait ? On va poursuivre. Non, mais qu'est-ce qu'on fait ? Quelqu'un a une idée de ce qu'on va faire pour retrouver ces deux caucasiens, grands, blonds, avec une chemise violente ? Des traces de sang dans la rue des pierres. Mais le mec, est-ce qu'il a été fort baissé ? Ça, c'est la première chose. On a des traces de sang, donc on peut, avec le labo, faire un prélèvement ADN, peut-être. Très bonne idée. Faites-moi un prélèvement ADN sur les traces de sang dans la rue des pierres. On est la rue aux pierres, ici, c'est ça ? Oui, c'est des piètes, c'est des piètes. C'est vrai qu'il saignait quand même, c'est bien. Ben oui, il saignait, c'est bien. C'est vrai, c'est bien, c'est bien. Là, là, c'est un peu plus. Oui, 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 oui. Vous voyez ? Ici, il y en a aussi, hein ? Ne marchez pas tous sur les traces de sang, le lien, là. C'est quand même... Allez, ça vaut quand même la peine, hein, de voir ça. Regardez un peu. Couleur, le vernis. Dites, vous avez vu la peinture murale ? Elle est... Vous savez qu'il y a une série de peintures murales qui sont... de Bruxelles, une peinture murale qui, à mon avis, doit dater de l'entre-deux-guerres. Très jolie promenade, hein ? Mais... C'est fini. C'est fini. C'est la dernière. Et plus loin, plus rien, plus rien, plus rien. Ça, c'est vraiment... Il est bête. Et ça, c'est l'Institut... C'est l'École. C'est l'École. C'est l'École. C'est l'École. Il n'y a plus rien, plus rien après. On a fait l'autre côté du parc, on a traversé le parc. On a fait deux côtés de la rue de la Frivelte. On était en face de la rue. Oui, plus rien. Par contre, on a trouvé un cadavre, si vous voulez voir. Non. Non. Oh merde, oui, je vois. Oh, oh, oh. Bon. Mais aussi, il y a du sang. Il y a du sang. Bon, et après, il va nous toucher, ils ne sont pas rapides. Il est raide. Hier soir, la police de Bruxelles vous trouve en train de pousser une brouette. Une brouette, oui. Qui contient du matériel volé sur le chantier du casino. Oui. Alors, vous dites à la police, donc que vous vous rendez compte que les câbles coûtent assez cher. Oui, je sais ça. Vous les vendez combien de kilos de cuivre ? J'y vend... Vous vendez le câble tout entier ou vous les nettoyez pour faire vendre uniquement le cuivre ? Je les nettoie. Ah. Et vous les vendez combien au kilo ? 40 euros, tout. Toute la charrette, 40 euros. Et il y a combien de kilos là-dedans ? Je ne sais pas. Mais plus qu'un kilo, on est bien d'accord. Oui, oui, on est bien d'accord. Verrez. Alors, je comprends. Attendez... C'est énorme. Oui. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Monsieur le policier, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a expliqué, quoi. Il vous a expliqué que ça coûtait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, même sur le marché noir. Oui. Surtout si vous les dénudés, en plus. Quatre fois plus cher, il m'a dit. Evidemment. Parce que rien que les dénudés, les mecs, ils vous demandent 100 euros pour les dénudés. Eh bien, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il m'a dit les messieurs. Vous faites vraiment que des bêtises, hein ? Oui. Tout à fait, oui. Parce que vous avez 700 euros de CPS de rue, ça devrait pouvoir aller. Oui, mais ça va aller. Et vous, vous toxiquez ? Vous prenez encore de la drogue ? Non, non, non. Je prends pas de drogue. Je prends de la méthadone. Combien ? 100 mg par jour. Oui, c'est beaucoup. Mais j'ai pas pris aujourd'hui. C'est pas bien. Ah oui, non, mais ça, de toute façon. On est malade à cause du manque. On ne meurt pas à cause du manque de drogue. Vous êtes pas bien ? Vous avez encore l'air très bien à marcher un peu. Oui. Et attendez-vous un peu ici. Prenez plus rien. Faites comme ça. Je prends plus rien. Oui, et les petites choses que je vois là ? Non, ça c'est des griffes, on est d'accord. Ça c'est des griffes. Mais ici ? Non, non, non. Tout ça ? Non, non, non. Et ça ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous payez ma tête ou... Non, ça c'est... J'entends bien que ça c'est des griffes qui sont faites... Non, non, pas du tout. Vous avez les bras sérieusement thrombosés, hein ? Je me fixe plus. Non, non, je me fixe plus. Et vous êtes fixé jusque quand ? Ici, hein. Bah oui, je vois bien. Ici, mais il y a des années, hein. C'est tout thrombosé. Il y a des années, hein. Et c'est pour ça, ici, je vois la veine, et là, quand même... Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je le fais plus. Ah oui. Non, non. Non, je fume la cigarette, ça oui. Rassoyez-vous. Oui. Bon, maintenant, laissez-moi travailler. Oui. Elle a quel âge, votre fille ? 26 ans. Et sa maman, elle est où ? Sa maman est décédée. De quoi ? D'une petite veine qu'on a dans le cerveau qui... Quoi ? Une veine qui a sauté dans le cerveau. Ah oui, d'un... D'un accident vasculaire cérébral. Voilà. Comme ma maman. Ma maman aussi, l'année passée. Au mois d'avril. Le 1er avril. Elle avait quel âge ? Ma maman ? Oui. Ma maman avait 63 ans. Et puis alors, j'ai une caravane près de Namur, c'est ça ? Chaussée de Namur. Chaussée de Namur. C'est où ça ? C'est près de Namur, tout à fait. Ah oui, d'accord. Parce que moi je me dis après ça, je ne vois pas. C'est entre Namur et Charleroi. Tout à fait. Ah oui, je vois bien. Et ben voilà celle-là. C'est très sympa comme toi, par là. Ah oui, c'est très beau là, c'est très calme. C'est très fort. Ah oui, tu sais, tu sais. Il y a juste des petits poneys, des chevaux, des vaches, des... Et vous avez une copine ? Non. Depuis quand ? Depuis que ça fait des années, des années que je n'ai plus de copine. Elle a commencé par en trouver une, hein ? Oui. Tu n'avais pas envie ? Et ben tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit ça. Oui. Les popoles, pourquoi tu ne te retrouvais pas une copine ? Et ben je... Ça fait des années, des années, des années que je suis seule et... Mais ce n'est pas bon ça, hein ? L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Donc vous trouvez une copine, hein ? Vous vous donnez un coup de peigne et vous vous lavez un coup. Oui, oui, bien sûr. Elle me rasait, quoi. Elle me rasait, elle me rasait. Oui. Et puis hop, vous vous mettez le printemps. Oui. Et le printemps, quand il marche. Ben oui, c'est sûr. Et puis hop, vous y allez, en avant. Ah si vous me laissez la chance, oui. Oui, je vous laisse la chance. La question n'est pas là. Oui. Mais vous tâchez, vous tâchez de vous trouver quelqu'un, vous retournez par là-bas, vous tâchez de vous trouver quelqu'un et vous arrêtez de voler sur les chantiers. Ben c'est le problème. C'est que vous êtes venu le 23 février devant mon collègue. Vous venez aujourd'hui devant moi. Ben la prochaine fois, je vais vous dire, on ne pourra pas faire autre chose que de vous foutre en taux, là. Ah bon. Ah ben, ça c'est clair, hein ? On ne peut pas continuer à durer comme ça. Réfléchissez deux minutes. Ah non, la prochaine fois, on ne peut rien. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre faute à nous, c'est vous qui allez nous obliger. D'accord ? C'est moi qui vais nous obliger à me mettre à... Alors s'il vous plaît, calmez-vous. Surtout pour 40 euros, la brouette, hein, franchement. Oui. Vous feriez un beau truc, je ne dis pas. Oui. Mais là, c'est minable, vous vous faites estcroquer vous-même. Oui. Merde quoi. C'est vrai que le policier, il a rigolé, hein. Ah ben, je vais croire, moi aussi je rigole. Moi aussi je rigole. Il m'a dit avec le poids qu'il y a là. Oui. Oui. Comme ça il m'a dit. Mais évidemment. Mais évidemment. Donc, alors arrêtez, vous n'êtes pas fait pour ça, vous arrêtez et vous tâchez d'avoir avec vos 700 euros, votre métadone est en avant. franchement, vous n'avez pas pris de pique parce que vous êtes beaucoup mieux. On ne voit pas que vous êtes à ce point sous influence de stupes, etc. Non. Ah non. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez vu avec votre sourire, vous êtes tout à fait charmant et que franchement, je vous dis, regardez les filles, ça vaut quand même mieux de réserver ça aux filles qu'à des cerbères comme lui et moi, hein. Franchement. Franchement. Et comme je suis sale en plus de ça avec ça. Ah bah je vais croire ça, vous êtes, c'est pas sale que vous êtes, vous êtes dégueulasse. Oui, c'est, c'est. Oui. Je suis gêné de... Ah bah oui ça, votre place, je serai gêné aussi. De vous montrer comme ça devant. Ah bah oui, ça je comprends. Allez. Je vous remercie. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je ne vous donne pas la main parce que je suis vraiment très sale. Non, bah moi je ne vous donne pas la main non plus, c'est vraiment dégoûtant. Ça c'est vrai. Allez. Au revoir. Oui. Oui, oui, oui. Merci. Alors, je passe par là, allez. Elle est tombée de quel état? Du 10ème. Soit tombée, soit poussée. Oui. Ah, purée, oui, je vois. Oh là là, il y a du monde au fond. C'est un petit volcan de vincent. Où là est-ce que ça se passe ? 17h10. Combien ? 17h10. C'est arrivé à 17h10. Et donc, il y a des gens là. Apparemment, il y en a un d'autres mois, ils vont venir ici. Et la mère vient ici aussi ? Pour l'instant, il y en a plutôt en traitement, parce qu'elle a fait une crise. Donc, on est examiné par un psychiatre. D'accord. Vous trouvez les deux témoins aussi ? Oui, d'accord. Et les deux témoins, ils disent quoi ? C'est ça qui m'intéresse. C'est les fameux témoins anonymes, quand on parle maintenant. Ils ont eu leur attention attirée par des cris. Les cris qui paraissaient quand même relativement suspects, comme non, non, aidez-moi. Et là, ils ont vu des mains comme poussées ou tirées, mais ils ne sont pas précis par rapport à ça. Oui, oui, oui. Ils ne sont pas précis par rapport à ça. Maintenant, je tiens aussi à préciser que le témoin que j'ai eu contact avec lui verbalement au début, me disait dans un premier temps qu'il n'était pas certain, qu'il n'a pas bien vu qu'il s'était poussé ou retenu. Maintenant, dans sa déclaration, j'ai remarqué qu'il dit clairement maintenant poussé. Oui. La dame n'a pas été près du corps. Oui, oui, oui. C'est ça qui les a un petit peu inquiétés. Moi, je pense que ça peut être aussi l'état de choc. Si c'est sa fille, moi je comprends qu'elle ne va pas regarder. Il faut savoir que la fille a beaucoup d'antécédents. Il paraît l'état, son antécédent psychiatrique, que j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Elle était très, très, très agressive. Elle a voulu taper sa mère à l'aide d'un marteau aussi, lors d'une crise, l'intéressée. Moi, j'ai une vague idée, effectivement, j'imagine qu'il y aura une altercation pas possible entre la mère et la fille, et que la fille, si elle est perturbée mentalement, elle dit non, non, elle menace de se jeter. La mère essaye de voir et n'ose pas aller plus loin. Déjà par rapport à la corpulence de la maman, et surtout par rapport aussi, je parle... La maman est plus mince que la fille. Vous allez la voir, la maman est fragile, et puis dans cette communauté-là, j'y crois pas trop comme ça. On ne tue pas sa fille handicapée mentale, quand elle a 25 ans, on la tue quand elle en a 12 ans. Celui de 22h20 est fait, il reste celui de 16h30. Le rythme ne suit pas, on en a encore 12 au tableau. Attendez, qu'est-ce que j'avais repéré ? Oui, c'est ça. L'inspecteur saisit le tireur par le cou. Toujours en possession de portefeuille dans la louche, notre tireur jette l'objet du délit au sol et essaye de s'en débarrasser d'un coup de pied tout en donnant un coup de coude dans le plexus de l'inspecteur. Celui-ci, maltré le choc, ne lâche pas prise, s'agrippe au cou et mène ainsi le suspect au sol. Et ça, c'est les blessures de l'un des deux. Est-ce que je ne sais pas me soigner pour le coup que j'ai reçu ? Mais normalement, vous avez été soigné et de toute façon, en prison, ils passent par l'infirmerie. 12h20. C'est pas dramatique. Il a peur d'une infection. Ah oui, non, ils ont mis du désinfectant dessus. Non. Ça va ? Oui, oui, mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres problèmes. Vous dites à l'infirmerie. Ça va ? Et vous ? Non, ça va, ça va. Ça va. Je vais un peu, Valérie. J'ai ouvert une voiture, juste en tirant la poignée. Elle était ouverte. J'ai fouillé la boîte à gants. Et voilà, il y avait les deux GPS, je les ai pris avec moi. Et puis la police... Et pourquoi vous n'avez pas raconté la vérité aux policiers ? J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir, madame. À me faire ce que j'ai fait et puis... Et à ce que vous risquiez ? Oui, ça aussi, bien sûr. Quelle est votre situation actuelle ? Vous habitez chez vos parents ? J'habite chez mes parents, je travaille en bâtiment. Oui. Dans le bâtiment encore maintenant ? Oui, oui, je travaille dans le bâtiment, oui. Vous avez un diplôme ? Oui, de l'école. Où ça ? De l'infobourg. Un stade. Quoi ? La femme de stade, l'infobourg. Diplôme de quoi ? Plafonneur, carreleur ? C'est en définition. En ? En définition. Donc quand le bâtiment est fini, par exemple, on vient en pain. En finition, en définition, en finition. Je travaille chez mon père, en fait. Vous pouvez me dire pourquoi vous faites des trucs pareils ? Je ne sais pas ce qui m'a connu, là. Oui, non, attendez, attendez. Vous êtes connus, déjà. Parce que les bagnoles, en décembre, vous les avez faites aussi. Il y a ma collègue qui vous a donné le bon pieu sans confession, mais celle-là... Alors, en décédant, je disais, vous êtes connus pour des faits de vol qualifiés, de dégradation volontaire, de consommation de stupes. Mais ça, c'est avant, madame. Mais ça, c'est avant, c'est avant, mais en fait, ça fait longtemps que ça vous prend. Des faits de détention, un fait d'arme. Vous aviez un couteau ou un spray, probablement. Un spray, oui. Un spray, oui, ça, ça ne m'étonne pas. Moi, quand je demande ce qu'il vous a pris, vous avez dit, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. OK, mais ça fait longtemps que ça vous prend. Ce je ne sais pas. Madame, c'est surtout les gens autour. C'est ça, 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 eh bien, ça, ça me fait rigoler. C'est systématiquement qu'on a des mauvaises fréquentations, n'est-ce pas ? Attendez, vous êtes un con ou quoi ? De vous laisser entraîner par un mec qui est un mineur d'âge. Vous avez quel âge, on disait ? Moi, je suis 18 ans. Oui, et vous laissez entraîner par un mec de 16 ans. Non, enfin, là-dedans, c'est quoi ça, là-dedans ? Surtout pour des conneries, excusez-moi, mais des conneries pareilles, quoi. Alors, je dis aussi que si vous en avez fait des bagnoles en décembre, ce que je pense, vous faites des bagnoles la nuit passée, eh bien, il y a 4 mois qui se sont passés entre décembre et la nuit passée, donc j'estime que vous avez dû rôder 2 ou 3 fois entre-temps. Non, non, non. Je travaille souvent les samedis, alors vendredi, je ne sortais pas. Oui, mais d'accord, d'accord. Mais vous n'allez pas me dire que chaque fois que vous rôdez, vous vous faites prendre. Mais madame, je vous dis, j'ai rôde l'autre fois, et cette fois-là, c'est tout. C'est ça. Et vous pouvez m'expliquer ce qu'il vous prend. Vous avez un père qui est entrepreneur, vous avez un boulot en or chez lui. Le cul dans le beurre, hein. Le cul dans le beurre, hein. Et qu'est-ce que vous cherchez à aller en tôle ? Moi, ça ne me gêne pas que vous cherchiez à aller en tôle, hein. C'est votre problème, hein. Mais le jour où vous y serez, il ne faudra pas venir me dire à moi, c'est mes mauvaises fréquentations, vous comprenez, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est ça que vous voulez ? Vous voulez avoir un casier judiciaire ? Et le jour où votre père, il n'est plus là, vous n'allez pas ouvrir une entreprise, hein. Ce n'est pas possible, vous n'allez pas reprendre la gestion de sa société. Ce n'est pas vrai, vous aurez un casier judiciaire. Vous n'aurez plus de certificat de bonne vie et meurs. Vous comprenez ça dans votre tête ? Vous comprenez ça ? Oui, madame. Si je vous mets en tôle maintenant, c'est dans deux mois que vous n'avez plus de certificat de bonne vie et meurs. Vous comprenez ça ? Oui, madame. Et ça vous fait quoi comme effet de comprendre ça ? L'avenir terminé, le volet qui s'éteint. La même chose, hein ? La porte de la prison qui se ferme. Ah, c'est intelligent ! Tout ça pour deux GPS. Et quand vous allez raconter ça à des gens, moi, mon avenir, c'est un peu foutu parce que j'ai volé deux GPS dans une voiture. Vous comprenez, j'avais de mauvaises fréquentations. Vous voulez que je vous traduise ce que ça veut dire ? En un mot ? J'ai été con, excusez-moi, j'ai vraiment été con et j'ai foutu ma vie en l'air parce que je suis bête. Parce que je suis bête, voilà, je suis pas malin. Je suis vraiment pas malin. Vous dites quoi ? J'ai demandé ce que vous disiez. Je m'excuse, madame. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Ça, c'est vraiment encore une preuve que vous êtes pas malin. Mais je m'en fous que vous m'excusez. Moi, je m'entends pas. J'ai établi un document et dans une heure, vous êtes afforé. Moi, je m'en fiche. C'est pas ma voiture que vous avez fait. Vous vous excusez. Et pourquoi vous vous excusez vis-à-vis de moi ? Parce que vous vous dites, au fond, elle représente quelque chose. Faudrait quand même que je m'excuse vis-à-vis d'elle. Elle a l'air vachement fâchée. Mais monsieur, votre avenir, ça m'intéresse pas. Je m'en fiche. Et vous aurez pas de travail. Vous allez traîner la rue à la recherche des boulots de balayeur de rue. Moi, c'est pas mon problème. Parce que je vous vois maintenant puis je vous vois plus. M'en fiche. Vous avez autre chose à dire que vous me présentez vos excuses. Je vous demande si vous avez autre chose à dire. Quoi ? Non, madame. Et pourquoi non ? Vous ne savez rien dire ? Vous n'avez pas l'imagination qu'il faut pour dire quelque chose et réfléchir tout de suite un tout petit peu ? Non, mais comme vous dites, je suis pas malin. Vous acceptez ça qu'on vous dise que vous êtes pas malin ? Vous n'avez pas de dignité en plus ? Vous acceptez ? Vous dites Amen ? Madame, parce que j'avais pas d'argent ce soir-là. C'est pour ça que j'ai été aussi faire ça. Vu que je travaillais pas les derniers temps maintenant parce qu'il n'y a pas de travail, ben voilà, j'ai été dans la voiture. je voulais pas faire autre chose des mal... Enfin, je vais dire à quelqu'un et je préférais faire quelque chose. Ouvrir une voiture comme ça que... Je sais pas quoi. Non, merci. Merci, madame. Ah, madame, je vous jure, je referai plus ça, madame, parce que je suis facilement influençable. Et même pas ça aussi. Il y a aussi de mon côté. Je voulais aussi, je dis pas. C'est pas parce que, voilà, j'ai été avec des gens que je vais dire la faute sur eux. Il y a de mon côté aussi. Mais c'est vrai, madame, j'ai un travail. Vous dites pourquoi moi je fais ça ? Je ne vais pas. Et s'il va pas ? Beaucoup de choses, madame, vont pas. De quoi ? Je n'ai jamais rien eu ce que je voulais, vous comprenez, je n'ai jamais rien eu ce que je voulais. Même le bâtiment, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ce que je veux faire, madame. Je veux faire autre chose, je ne sais pas quoi, je cherche depuis des années, je fais miniserie, je fais ça, je fais peinture. Non, ce n'est pas ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Même moi, je ne sais pas. Je suis 15 ans ici, madame. Dès que je suis arrivé, madame, je voulais faire du foot, je jouais bien, je jouais bien avant, mais... Pas moins d'argent, pas moins d'argent, il n'y a pas d'argent, je ne joue pas alors, qu'est-ce que vous voulez ? Quand on fait quelque chose de très fort, on peut l'avoir, mais moi, je voulais très fort et je n'ai jamais eu ce que je voulais. Et vous aimez bien ce que vous faites ? J'avais moins de 14 ans quand j'ai commencé à travailler, parce que je voyais que l'école, ce n'est pas pour moi, je ne voulais pas perdre de temps, mais... Beaucoup de problèmes à l'école, madame, tous les jours, je suis la directrice. Et puis, j'ai fait toutes les écoles d'Anderlecht, aussi, si vous voulez savoir, tous. Et qu'est-ce que vous voudriez vraiment faire ? Ah, madame, moi, je n'ai plus de rêve, vous savez, il n'y a plus rien à ce que je voudrais faire. Alors, vous avez 18 ans, vous avez encore des rêves. Qu'est-ce que vous voudriez vraiment faire ? Mécanicien de voiture, par exemple, ça, j'aimerais bien faire, ça. Faire ? Mécanicien de voiture. Vous connaissez cette voiture ? Citroën, euh... Deux chevaux. Non, pas sûr. Moteur, vous le faites tout seul. Vous le faites tout seul, le moteur, hein ? Parce que c'est un ancien. Pas parce que c'est un ancien, parce que c'est hyper simple. C'est hyper plus simple que ça, c'est pas possible. Et donc, il y a des gens, ce qu'ils font, c'est refaire des deux chevaux. C'est-à-dire que, ils vont chez les démolisseurs, éventuellement, au canal, hein ? Et puis alors, ils achètent les pièces, et puis alors, ils bricolent, et ils refont la voiture avec un moteur hyper simple. Et puis, ils font enregistrer la voiture, et ils la revendent. Ça rapporte. Oui, oui. C'est un hobby, mais c'est un hobby. C'est un truc à faire le week-end. Pas que chinois, hein ? Non ? Vous pouvez pas essayer de... d'inventer quelque chose ? Et au lieu d'être voleur, d'être inventeur ? Je sais pas, ça sonne mieux. D'accord ? Alors, en attendant, je vous inculpe quand même de voler le moteur ou co-auteur, parce que, jusque-là, mais vous irez voir un avocat. C'est le jour où vous aurez inventé une voiture, il faudra pouvoir faire une société pour l'exploiter. Voir l'avenir. D'accord ? Oui, madame. Eh, madame. Voici un homme. Yep, suivant.